bonjour bienvenue pour cette nouvelle vidéo donc là je faisais référence aux deux vidéos précédentes la celle sur le petit canton qui avait été maltraité et sur la tornade donc voilà deux images un point commun la nature tout simplement la nature qui va mal la terre qui va mal l'humain qui s'éloigne de la nature voilà beaucoup des choses à dire quand même mais c'est vrai que moi j'ai bossé par exemple pour aller par expérience personnelle en agroalimentaire et j'ai vu de la maltraitance animale je voilà j'ai vu j'ai vu des j'ai bossé dans un des abattoirs alors moi c'est parce que j'avais besoin d'argent mais je voulais que l'animal justement ne souffre pas et c'est vrai qu'il y avait de l'abus voilà il y avait de la maltraitance aussi par moment les gars s'amusait avec avec la volaille s'amusait j'ai vu une fois dans une entreprise je vais taire les noms mais c'est des moments que j'ai vu moi je venais simplement pour travailler j'avais besoin de travailler gagner ma croûte comme tout le monde donc ce que je savais faire c'était l'usine entre guillemets et vu que je suis dans une région agricole bon bah j'ai j'ai été travailler là dedans quoi et une fois j'avais vu un petit veau qui s'est échappé en fait qui devait être abattu et il était ramené justement à l'endroit où devait être abattu à coups de bâton quoi voilà ça m'a mis ça m'a mis la colère quelque part parce que des fois ça peut passer inaperçu au travail on se rend pas compte ouais bon machin il ya le travail tout ça faut que ça a évité tout ça mais moi ça va ça m'a interloqué et moi toute la nature la nature ce qu'elle m'a apporté les animaux ce qu'ils m'ont apporté je peux je peux je peux vous le dire c'est plus qu'aucun qu'aucun être humain ne m'a jamais apporté moi bon par exemple mon animal préféré c'est le chat et voilà je suis très proche de cet animal là mais tous les animaux en général je suis j'essaye de m'intéresser à tous les animaux je suis très observateur du tout petit insecte je sais je peux paraître perché comme ça mais et même même pour vous dire vous avez trouvé ça complètement débile peut-être mais une araignée je la mets dans une boîte je la remets à l'extérieur une mouche je la remets dans la boîte et je la remets à l'extérieur je suis aussi quelque part les concepts religieux qui disent qu'il ne faut pas faire de mal à la nature voilà du tout petit insecte jusqu jusqu'à l'être humain entre guillemets si on pouvait mettre une échelle et la nature m'a beaucoup la nature est vrai quand un animal aime il est vrai il ne ment pas il et il donne sans compter de l'amour à la personne et il ya beaucoup ça soit dans les dans les usines les grosses usines que ça soit chez les particuliers il ya beaucoup de maltraitance comme ça et c'est pour moi c'est des gens qui s'éloignent de leur humanité il sombre il sombre dans le matière matérialisme parce que voilà le but c'est toujours dans un but matériel un but égotique matériel voilà et il s'éloigne de leur humanité si on doit retrouver notre humanité c'est en étant proche de la nature et et malheureusement ce qui va ce qui passer c'est que vu que l'humanité se perd la nature va nous le rappeler à l'ordre et c'est ce qui se passe avec cette tornade regardez on va dire quel lien entre des masques comme j'ai vu aux infos qui étaient jetés comme ça en pleine nature alors de dire bon c'est une poubelle quoi la planète c'est une poubelle et et la tornade ben ça commence par là ça commence par là le non respect commence par un petit geste de jeter son masque dans la rue par exemple ou dans les caniveaux ou n'importe où de jeter des déchets partout voilà et ça participe vous allez peut-être trouver ça débile mais le fait de déjà d'être tous dans un mois j'ai pu faire quand j'étais enfant je m'en rendais pas compte des petites actions mais étant adulte je prends conscience un enfant encore on peut l'excuser à la limite de et encore on peut lui apprendre à préserver la nature lui ouvrir les yeux parce que des fois un enfant c'est il sait pas trop il a besoin de limites pili mais même de lui même déjà d'une façon j'ai envie de vous dire il voit l'enfant il voit que la nature il faut être proche d'elle et et le problème c'est que là non non on va se prendre un retour de bâton faut le dire clairement clairement on va se prendre un retour de bâton de la nature et par les tempêtes par le dérèglement climatique on va se prendre un gros retour de bâton donc quelque part ça sera le juste prix payé pour tout le mal qu'on a fait sur cette planète voilà donc petite vidéo comme ça brève voilà pour vous donner mon ressenti par rapport à ça bah on est dans une époque bien triste mais de toute façon la roue va tourner en faveur de la nature on n'est rien regardez on est comme des petites fourmis face à un torrent un torrent de rivières on aura beau essayer de se mettre sur des petites feuilles tout ça va être balayé voilà on est des fourmis sur cette terre on est des fourmis rien de tel que des petites fourmis et encore au niveau humain au niveau solidarité même les fourmis sont largement dessus de nous voilà et regardez par exemple les abeilles pareil avec les pesticides et tout ça et bah les abeilles vont diminuer et qui dit les abeilles ou les insectes pollinisateurs vont diminuer et bah il y aura plus de pollinisation plus de pollinisation plus de fruits plus de fruits bah voilà et on va se nourrir comment bah problème quoi donc d'une façon on est dans un entonnoir tout se rejoint vers un centre dans le fait que on va avoir des problèmes si on ne se rapproche pas d'urgence de la nature et qu'on prenne tous ensemble justement en considération que la nature c'est ce qui est primordial plus que tout plus que tout on vient de là voilà donc voilà je vais vous laisser je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir